Bonjour, Université Insommée, c'est la séance 5, c'est la deuxième partie qui est consacrée au marché et à l'économie non marchande. Donc il sera question ici de faire un petit peu un relevé de littérature pour regarder ce que l'on retrouve dans les écrits. D'abord, partir de l'idée que l'économie dite classique repose sur la théorie de la concurrence pure et parfaite. Si la concurrence est pure et parfaite, donc les marchés permettent la meilleure allocation possible des ressources et donc la réalisation de ce qu'on appelle un optimum, qu'on qualifie de pareto, c'est-à-dire la situation indépassable pour arriver au bien-être puisque au passage, on fait un raccourci entre développement, bien-être et richesse accumulée de façon marchande. Évidemment, personne ne croit que le marché de concurrence pure et parfaite existe, c'est un idéal type, on essaye de s'en rapprocher et donc l'ensemble des travaux, la plupart des travaux des économistes récents traitent de ces problèmes de défaillance de marché. C'était simplement trois auteurs. Marshall, qui est un auteur du 19e, qui a mis en exergue le fait qu'il y avait des monopoles qui nuisaient à ce principe de concurrence, donc il fallait lutter contre. Bigou, qui a instauré le fait qu'il y a des externalités négatives, donc qui est à l'origine du principe du poulueur-payeur. Et puis un auteur un peu moins connu, enfin moins connu, oui, qui s'appelle Koss et qui a traité de la question de savoir quand c'est ce qu'il fallait que l'État se retire au profit du marché. Koss démontre, et je vais lire ce que j'ai sous les yeux, que sous certaines conditions, il est préférable de laisser les individus trouver un accord à la place de l'intervention publique. C'est un petit peu compliqué, mais pensez à la SNCF, pensez à Blablacar, pensez aux licences téléphoniques, parce que ces travaux ont permis de justifier le type de gestion. Condition pour que ça fonctionne, que ce soit le marché qui s'en occupe, il faut l'existence de droits de propriété, notamment les licences téléphoniques, c'est l'État qui va les allouer. Il faut qu'il y ait des coûts de transaction inférieurs au bénéfice de l'accord. Ça va, il faudra réfléchir cinq minutes pour bien voir ce que ça veut dire. Il faut qu'il y ait des possibilités d'entendre, c'est-à-dire qu'il est plus intéressant, de s'entendre que nous n'allons rien faire. Alors, si ces conditions sont respectées, le rôle de l'État peut se cantonner à attribuer simplement des droits de propriété. Dans les ultralibéraux, on peut citer trois économistes. Un, le premier, c'est Hayek, qui lui défend ardemment le libéralisme économique, et notamment, je lis ce qu'il écrivait, parce que le libéralisme aboutit souvent à des inégalités. Or, Hayek, il explique, lui, ouvrez les guillemets, sur le marché, seul la conduite des joueurs, mais non, le résultat peut être juste. Donc, en gros, s'il y a l'égalité des chances et que tout le monde a bien joué, si à la fin, il y a des inégalités, eh bien, ça n'a rien d'injuste. Bon, il a dit plein de choses à Hayek, mais c'est lui le tenant. Il est contre l'intervention de l'État, contre les syndicats, contre les politiques macroéconomiques, etc. C'est lui qui a conseillé Margaret Thatcher dans les années 80 pour mettre en place ce qui a donné lieu, finalement, au bout du compte, au néolibéralisme. Autre camarade de Hayek, c'est Milton Friedman. Ils sont tous prix Nobel d'économie, évidemment, qui, lui, est un monétariste orthodoxe, qui explique que, là aussi, l'État, il doit se mêler le moins possible de tout ce qui peut être le fait d'individus dans le cadre d'un échange d'offres et de demandes. Il propose la suppression des syndicats. C'est un monétariste orthodoxe, et c'est notamment, lui, il considère que la monnaie, il faut simplement en créer en fonction des besoins de production. Et ses travaux, avec d'autres économistes ultralibéraux, ont servi de justification à la création des statuts de la BCE. Autre individu à connaître qui est prix Nobel s'appelle Gary Becker, qui, lui, va jusqu'au bout de la proposition. Il estime que tous les comportements humains entrent dans la notion de calcul économique. Donc, je vous laisse imaginer dans votre couple, ceux qui m'écoutent, les calculs économiques qu'il y a entre vous et votre conjoint. Lui, il estime que, chaque fois, vos prises de décision, vos relations sont le fait de ces calculs économiques. Et puis, il y a un nouveau mouvement, enfin, un mouvement récent, qu'on appelle New Resource Economics, qui est un courant libéral qui tend à justifier le fait que la nature a un prix et que la meilleure manière de la préserver, c'est justement de lui accorder un prix. Comme ça, ça évitera, on dit, les passagers clandestins, la littérature économique, mais la gabegie ou l'utilisation non vertueuse. Ça, c'est les ultralibéraux. À côté des ultralibéraux, il y a tout un courant historique qui tourne autour du christianisme social. Alors, c'est à prendre en compte, vous connaissez certainement ce qu'avait écrit la Cordère en 1848, qui était, je crois, un religieux, oui, j'en suis sûr, qui expliquait la chose suivante. C'est entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Alors après, il y a ce que proposent les encycliques du pape, qui sont des textes à connaître, notamment en 1891, une encyclique sur la question sociale. Le dernier siècle a détruit, sans rien le substituer, les corporations anciennes qui étaient pour eux une protection. Les travailleurs isolés et sans défense se sont vus avec le temps, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Voilà, tout ça, c'est les encycliques en 1891. Il y en a eu d'autres en 1931, en 1961, par exemple. Le droit des non-possédants et la nécessité de l'intervention de l'État pour réduire les asymétries de pouvoir et les inégalités de richesse. Donc, ce n'est pas Marx, ni des socialistes qui causent. Une dernière encyclique du pape intéressante à noter, c'est celle qu'il y a eu en 2016, concernant l'écologie, où il est écrit, c'est un tout petit peu long, mais je vais le faire quand même, l'humanité est appelée à prendre note de la nécessité des changements de mode de vie et dans les méthodes de production et de consommation pour lutter contre le réchauffement, ou au moins les causes humaines qui produisent l'accentue. Et puis, il y a un rapport chez nous qui est intéressant, c'est le rapport Sonar-Notat. Jean-Dominique Sonar, ex-patron de Michelin. Je travaille avec Nicole Notat, ex-secrétaire fédérale de la CFDT. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il propose de revoir un article code civil pour faire en sorte que le but, l'objet d'une société commerciale, ne soit pas uniquement la satisfaction de ses actionnaires, mais aussi la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Et là, il y a eu une levée de bouclier des gens du MEDEF pour que cet article du code civil ne soit pas modifié, parce qu'à ce moment-là, ça modifie totalement, ça remet en compte les positionnements des entreprises, notamment vis-à-vis des ONG et autres, qui pourraient attaquer beaucoup d'industriels sur la base de cette modification du code civil. Ensuite, on a tous les théoriciens de la coopération et de la solidarité. On cite Fourrier. Fourrier, il est connu pour son histoire de phalanstère. Notamment, on peut en visiter encore chez nous les phalanstères de Godin. Et peut-être que chez vous, vous avez des fours Godin dans votre salon. Et le phalanstère se visite toujours. Il y a Owen aussi, qui est un auteur, qui est un industriel anglais, qui avait déjà mis en place toute une série de mesures sociales dans sa propre entreprise. Gide, qui est un Français, c'est ce qu'on appelle l'école de Nîmes, et qui est à l'origine du mouvement coopératif français, qui est donc en dehors de la solution marchande capitaliste, bien sûr. Gide, il écrit par exemple, « Nos sociétés ont le devoir d'assurer à chacun, non pas la richesse, mais du moins d'assurer l'indépendance et la sécurité du lendemain. » Dernier type d'auteurs, on les a gardés pour la fin, c'est l'économie, ceux qui parlent vraiment d'économie plurielle. Citer deux auteurs qui sont fondamentaux, c'est Marcel Moss, avec son essai sur le don, et Karl Polany, avec son ouvrage de référence qui s'appelle « La grande transformation ». Marcel Moss, notamment, explique que l'homo economicus, qui sert de base à toute la théorie néoclassique et néoclassique en économie, est une caricature anthropologique. Ça veut dire qu'il n'existe pas l'homo economicus, c'est-à-dire cette tête douée de raison, et qui prendrait que des décisions calculées et rationnelles. L'humain n'est pas fait de cette matière-là. Et Moss explique qu'en étudiant les sociétés primitives, la relation de base, c'est la relation du don, du contre-don et de la réciprocité. Et ces travaux ont servi à rédiger le préambule à l'ordonnance qui a instauré la sécurité sociale de chez nous en France après 45. Deuxième auteur qui lui est très proche, c'est Karl Polany, Karl Polany qui reprend Moss dans son bouquin de référence « La grande transformation », et qui étudie la création, on l'a expliqué dans une séance précédente, qui étudie la mise en place au 19e siècle d'un système de marché autorégulé, qui fait que l'économie désencastre de la société, donc du social. Il écrit la chose suivante, « Une telle institution, le marché autorégulé, ne peut exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en désert. » Il publie ça en 1945 en ayant étudié la situation qu'il appelle du 19e siècle. Pour cela, il explique que le marché n'a absolument rien de naturel, qu'il a été institué par la violence, et qu'il a fait en sorte que la terre, le travail humain et la monnaie deviennent des simples marchandises. Et ça, c'est un drame civilisationnel, parce que de ce fait, on anéantit la substance même humaine et naturelle. Le dernier auteur qu'on peut citer, c'est Bernard Stiegler qui reprend Freud et qui explique un petit peu dans quel état de mécréance et discrédit on est tombé avec un développement exacerbé de ce qu'on appelle le consumérisme qui transforme, et qui marchandise tout, et qui transforme les êtres de désir, c'est la puissance même, la raison de vivre des humains, en êtres de besoin. C'est ce que Freud appelait l'économie libidinale, c'est-à-dire la gestion du désir, qui est une forme d'économie, mais qui bien sûr n'a rien à voir avec toutes celles qu'on a expliquées et dont on a parlé précédemment. Voilà, la prochaine partie, on ira faire un petit tour du côté d'un continent souvent invisible qui s'appelle l'économie sociale et solidaire, et puis on essaiera d'expliquer que le choix d'une économie mixte, c'est un choix démocratique, donc un choix de société. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, et puis n'oubliez pas non plus que la guerre position continue. Allez, à bientôt.